Bon les amis, j'ai claqué ma dème. Bon les amis, ça y est, on l'a fait, on a passé la barre des 6000 abonnés. Merci à vous, on est actuellement à 6006 abonnés. Que d'émotion maintenant, ça y est, j'ai posé ma dème, je me suis acheté une caravane. Et là, on va partir dans la forêt de bambous. Donc, voilà, plus sérieusement, c'est une blague, je n'ai pas encore posé ma dème. Mais la caravane est l'achetée. Alors, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Merci, tout simplement, comme je le dis et je l'ai toujours dit, moi je ne suis qu'une tête de pendant. C'est grâce à vous si tout ça ressemble à quelque chose. Donc, merci, merci de vos soutiens. Merci de regarder mes vidéos, merci de regarder mes shorts. Mon objectif, c'est de vous divertir. Comme je l'ai dit, je l'ai toujours dit, je n'ai rien à vendre. D'accord ? Voilà, c'est bonjour, viens, passe un bon moment, rigole, mets-moi un pouce bleu, un pouce rouge, peu importe. Mais voilà, je suis là pour divertir la galerie. Et je n'ai rien à vendre, d'accord ? Donc voilà, c'est toujours été ma philosophie. Si vous ne me connaissez pas depuis très longtemps, globalement, comment moi j'ai commencé le YouTube Game. Tout simplement avec mon premier gacha. Donc c'était au mois de juillet 2022. Donc ça fait un peu plus d'un an. Et voilà, moi je suis quelqu'un qui était à fond dans la crypto. Je le suis toujours. Depuis 2015, 2014. Et on a un légendaire. On valide. Et voilà. Bon, c'est cool, c'est toujours cool. Bon, je me suis dit, allez, j'ai envie de jouer un petit peu à des jeux vidéo. Donc moi j'étais un geek, mais plus le temps de jouer à des mémos, etc. Et il y avait un gacha, je suis allé du Zodiac, qui allait sortir. Alors moi le terme gacha, je ne le connaissais pas à l'époque. Et bon, je me suis dit, allez, on va se faire un kiff. On va claquer un gros billet. Voilà. C'est parti. Bon, bien sûr en amont, je m'étais renseigné un peu sur internet, sur les dérives des jeux mobiles, etc. Tu voyais des histoires tristes sur des formes Reddit. Le gars qui dit, ouais, le compte commun, je l'ai vidé. Comment j'explique à ma femme. Voilà, des histoires vraiment déchirantes. Alors moi, vous me connaissez. Coup de flip. J'ai appelé ma chérie. J'ai dit, chérie, voilà le plan. D'accord, voilà. Je veux juste claquer de l'argent. Et prendre du plaisir. Et voilà, globalement c'était juste pour te prévenir. Au cas où, si je vrille, voilà, t'es là. Bon, j'ai commencé à jouer. J'ai découvert l'univers extrêmement toxique des jeux mobiles. Et voilà, je crois que j'avais un budget de 2000 euros de mémoire. Et voilà, pour le lancement du jeu. Et je crois que ce budget, je l'avais dépassé en 48 heures. Pour vous dire à quel point je suis allé fort. Ce qui s'est passé ensuite, bon, le drama à la française. Oui, Sacrex. Je suis sûr que tu manges des pâtes. Ouais, tu prends pas de douche. T'as claqué tes appels dans le jeu. Voilà. J'ai eu un peu toute cette vague de haine. Et t'avais des joueurs qui me demandaient Ouais, c'est quoi ton compte ? Montre ton compte. Qu'est-ce que t'en penses de ce personnage, etc. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai fait une vidéo. Je vais faire une vidéo et... Bon, en fait, c'est parti. Comme ça, ils auront l'information. On va plus me saouler. Tous les joueurs, moi, Sacrex. Tu fais quoi dans la vie ? Qu'est-ce que t'as sur ton compte, etc. Je lance la première vidéo. Alors, la vidéo est toujours en ligne. Si vous voulez aller la voir, moi, je vous le déconseille si vous mettez le son à fond. C'est-à-dire que je n'étais même pas capable, en fait, de gérer le volume, en fait, sur une piste audio sur Adobe Premiere, donc mon logiciel de montage. Le son, il est atroce. D'accord ? Il est atroce. Il est éclaté. L'introduction est monstrueuse. D'accord ? Donc, faites attention si vous voulez la voir. Mais voilà, j'ai lancé. Elle a fait 5000 vues. Derrière, les retons étaient bons. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, on en fait une deuxième. Puis une troisième. Puis une quatrième. Et je me suis pris au jeu, tout simplement. C'est-à-dire que je n'ai pas eu vocation. Et je n'ai toujours pas vocation à faire carrière dans YouTube. Le YouTube, c'est le fun. C'est le plaisir. Comme je le dis, si on me regarde, c'est bien. Si on ne regarde pas, ce n'est pas grave. Je vais quand même jouer, en fait. Et voilà. Donc, assez rapidement, je vais vous montrer un petit peu les stats. Assez rapidement, la hype, si on peut l'appeler comme ça, se meut autour de la chaîne. Mon cher ami Pix, si vous suivez un petit peu les jeux Senseïa. Ok. On a un deuxième légendaire. Pause. Chance, Endurance, AJ, c'est compliqué comme dilemme. On va le laisser. Donc voilà, Pix, très rapidement, m'invite à un de ses événements qui s'appelait la taverne. Et là, c'était le boom. Là, je n'ai pas de deux termes. Ça a fait boom. Comme je le dis, sur toutes mes vidéos un petit peu rétrospectives, je remercie Pix pour justement cette opportunité qu'il a pu me donner. Et puis derrière, bien entendu, il y a le revers de la médaille. Ah là là. Pareil. Les histoires, les dramas. Et ça, je vous le dis aussi. Si demain, certains d'entre vous souhaitent vous lancer sur YouTube, comme je le dis, moi, mon objectif, c'est de redonner à la communauté. Les giveaway que je fais, pareil. Ça fait plaisir, c'est le but. Et globalement, c'est ma manière aussi de vous remercier. Donc voilà, préparez-vous si vous vous lancez sur YouTube. Ouf ! Les dramas, les histoires, les frérots, vous n'êtes pas prêts. On pourra. Je pense qu'on peut. Alors, il y avait le bouquin à l'époque, Les Perles du Bac. Je crois qu'on peut faire Les Perles de YouTube. Donc voilà, ça m'a permis également de décrocher très rapidement un partenariat avec le jeu Senseïa. Donc pareil. Voilà, très belle aventure, très belle histoire. Globalement, je n'en tire que du positif. Suite à cette partie sur Senseïa, globalement, je ne trouvais plus mon plaisir dans le jeu de manière générale. J'ai des copains qui avaient arrêté. J'ai fait une petite passe sur Dragon Ball Z. Et pareil, c'était une licence que je ne connaissais pas. Donc j'ai joué à Dokkan. Et en parallèle, en fait, je regardais les animés de Dragon Ball Z. Donc j'ai tout regardé jusqu'à la fin. Voilà, pareil. Incroyable. Les retours de la communauté, incroyable. Même si c'était une parenthèse. Franchement, moi, c'était quelque chose que j'ai énormément apprécié. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Dragons. Comme vous le savez, le jeu... Bon, la saison n'est pas la plus extraordinaire. D'accord ? La saison n'est pas la plus extraordinaire. Bon, je crois que j'ai terminé ici. Je crois que j'ai terminé ici. Voilà. La saison n'est pas la plus extraordinaire. Mais globalement, on est sur un bonjour. On est sur des devs qui écoutent vraiment la communauté. Je suis quand même très positif pour la suite. Je vous propose un petit peu qu'on regarde le graphe tous ensemble pour vous montrer un petit peu l'évolution de la chaîne. Donc voilà. Aujourd'hui, on a 6.600 abonnés. Et on a généré un peu plus de 1,5 million de vues sur la chaîne pour grosso modo 700 vidéos de réalisées. Donc on a une grosse cadence. Et encore une fois, faire des vidéos, c'est une chose. Qu'on la regarde, c'est autre chose. Donc merci à vous, les amis. Donc voilà. On voit que vraiment le démarrage a été très rapide. C'est-à-dire que globalement, j'ai été monétisé le premier mois. Et voilà. On est sur une très belle lancée au mois de janvier. Donc un peu plus de 6 mois de YouTube. On est à plus de 2.500 abonnés. Ici, on a le gros push. On passe de 6.500 à 3.000. Globalement, c'est le début de l'ère Dragon Ball Z. Donc qui se termine au mois de mars 2023. Et à partir de là, voilà. Là, c'est l'explosion avec le jeu Call of Dragons. Donc voilà aujourd'hui ce que ça représente la chaîne. Donc encore une fois, c'est grâce à vous qu'on est arrivé à ce résultat. Moi, je ne suis personne. C'est-à-dire que je vous donne mon avis. Je peux me tromper. Et je me trompe probablement sur certains sujets. L'objectif, voilà, c'est que tout le monde puisse profiter des gachas en me laissant glisser. D'accord ? Comme je vous le dis toujours, c'est laissez-moi faire. D'accord ? Installez-vous confortablement. Laissez-moi glisser pour vous. Comme ça, vous pouvez profiter de vos vacances. Je me souviens, je crois que c'était Florent, un certain Florent qui disait en commentaire à Sacrex. Quand j'ai envie de cacher, je regarde tes vidéos. T'es ma thérapie. Voilà. C'est le but. Encore une fois, moi, je n'ai rien à vendre. Il n'y a pas de partenariat. Voilà. On le voit sur YouTube de manière générale. Les créateurs de contenu vont tout à vendre. Genre, utilise mon code parrainage. Tu as 5% de cashback. Vas-y, achète ces lunettes. Et moi, il n'y a que dalle. Et il n'y aura rien. D'accord ? C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une naissance. C'est que je n'ai pas besoin de l'argent de YouTube. Je n'ai pas besoin de la chaîne YouTube pour vivre. Professionnellement, ça se passe très bien. Personnellement également. Mon objectif, c'est de partager mon kiff, en fait. C'est partager mon kiff. Et donc, globalement, il faudrait qu'on fasse une vidéo sur ça. J'ai des partenariats, mais vraiment, excuse-moi du terme, à la con. J'ai eu un casino qui m'a contacté. Un truc de crypto qui m'a contacté. J'ai eu une boisson énergisante. Je ne crois pas que ces Français me l'aient compris. énergétiques qui m'a contacté. Je suis en mode, qu'est-ce que... Déjà, tout ce qui est jeux d'argent, frérot, tu ne connais pas les gachas, hein ? Déjà. Tu me parles de casino. Pourquoi tu me parles de casino alors qu'on est déjà dans un casino ? Bon, je sais que c'est une blague, vous m'avez compris. Donc voilà. Il n'y a rien à vendre. Venez, profitez. J'espère que je vous divertis. C'est le principal. Ensuite, la suite, qu'est-ce que c'est ? La suite de l'achat. Globalement, on est sur Call of Dragons. Ça se passe bien. D'accord ? Ok. J'ai enfin trouvé Nupi et l'Observatoire. Donc, là, voilà. Globalement, la hype est là. Un peu beaucoup d'essuie de cette saison. D'accord ? Ça, on ne va pas se le cacher. J'ai vraiment fait, je crois, 99% la carte. Donc, hop, on est bon. On est bon. Ouais, j'ai vraiment fait 99% la carte. Donc, là, voilà. L'objectif, c'est qu'on reste sur Call of Dragons. D'accord ? Moi, je veux voir un petit peu ce que la saison 3 va nous réserver. On est quand même sur un jeu qui est jeune. Quand on regarde un peu ce que Rock a pu réaliser, on est au tout début du jeu. Comme vous le savez, j'ai un ou deux jeux en parallèle que j'attends énormément, comme Throne and Liberties, vous avez Warcraft Rumbles, Solo Leveling, ou encore l'Open World de Seven Deadly Sins. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai sur mes radars. Globalement, qu'est-ce qui se passe si demain, voilà, comment dire, t'as, je ne sais pas, Throne and Liberties qui sort, c'est tout simple, t'as deux fois plus de contenu. C'est-à-dire que je ne vais pas délaisser un contenu parce que j'en fais un autre. Par contre, voilà, si un jour, pour donner un exemple, Call of Dragons, dans 6 mois, dans 5 mois, nous sort que des saisons similaires, avec les mêmes cartes, il n'y a pas de PVP pendant 3 mois, etc. Oui, bien sûr, il y aura moins de contenu sur Call of Dragons parce que ça n'a pas de sens, encore une fois. Le but, c'est pas de vous faire une vidéo. Salut ! Oh ! Oh là là ! Quelle belle carte ! Regardez-moi ! C'est le falaise ! Voilà ! Non, s'il n'y a pas de contenu, il y aura d'autres contenus sur la chaîne pour compenser. Mais aujourd'hui, je ne me vois absolument pas arrêter Call of Dragons. Comme vous le savez, ce que ça veut bien rentrer, globalement, sur les jeux que j'attends, donc, Warcraft, on va le jouer en moyen cash player, donc on ne va pas claquer un smink dessus. Le gacha de Seven Deadly Sins Origins, donc Seven Deadly Sins Origins, ça, c'est du free-to-play, d'accord ? C'est la Genshin Impact, tu n'as pas besoin de dépenser des milliards. Comme je vous l'ai dit, je prendrai un skin si ça m'intéresse et le reste, on met de côté. Par contre, par contre, on a une Liberties. ça, mon gars, si j'accroche au gameplay, je n'ai pas eu l'opportunité de le tester, si j'accroche au gameplay, là, par contre, ça va être une tuerie. Là, le PEL, le livrage liquide de tout, et on va glisser super, 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 super fort. Actuellement, sur Call of Dragons, parce que j'anticipe un peu la question, voilà, aujourd'hui, je suis satisfait du compte, c'est-à-dire que là, si je veux un gros push, je dois claquer beaucoup d'argent, je ne trouve pas ça nécessaire, au vu des résultats que moi, j'ai sur la partie PVP. Pareil, quand tu vois, par exemple, les événements comme au sommet, tu vois le top 10 en 48 heures, les gars prennent entre 30 et 50 millions de power, voilà, tu ne joues pas dans la même ligue, c'est-à-dire qu'on une fois, même, alors, je pense que je suis capable de rivaliser sur un événement si je liquide tous mes assets, tout ce que j'ai partout, je pense que je suis capable, mais à quoi ça servirait ? Salut les gars, je suis pauvre, claque un abonnement s'il vous plaît, non, voilà, c'est-à-dire que ça n'a pas d'intérêt, il n'y a pas de plaisir, d'accord ? Sinon, les amis, si tu es arrivé jusque là, la vidéo, je te remercie, on va faire un jeu, on va faire un jeu ensemble, si tu écoutes cette partie de la vidéo, tu vas mettre en commentaire, je t'ai entendu, ça va vous permettre d'aller chercher les giveaway de cette semaine, j'en dis pas plus, j'espère que tu as vu l'annonce sur YouTube, sur le Discord, pardon, voilà, si tu marques ça, j'étais là, voilà, j'étais là, et ça va te donner un petit coup de boost pour les giveaway, d'accord ? Donc voilà, comme vous le savez, il y a une semaine de giveaway qui commence à partir d'aujourd'hui, donc l'objectif, c'est de remercier la communauté avec une série d'événements et on va commencer par ça, globalement, tu dois tout simplement commenter les vidéos et il y aura un tirage de sort sur plusieurs vidéos, de manière aléatoire, où je prendrai un commentaire random pour vous permettre de gagner des cartes cadeaux. Bien sûr, il y a un site pour faire ça, donc ce n'est pas moi qui vais choisir un commentaire random, sinon ça ne marche pas et on va m'insulter de tous les noms. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci encore de m'avoir permis d'atteindre les 6000 abonnés, on se retrouve très vite pour les 7000, l'objectif, voilà, ça serait bien, alors, peut-être pas fin 2023 parce que je pense qu'on n'y arrivera pas, mais au mois de juin, 10000 abonnés, on tente le pari ou pas ? Les amis, lâchez un petit pouce comme toujours et je vous dis à très bientôt sur Discord. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada